Salut à toutes et à tous et nous revoici partis aujourd'hui pour notre tout dernier épisode de notre let's play sur Kingdom Hearts, Rechain of Memories, Reverse, Rebirth et même de notre dernier épisode de notre let's play sur Kingdom Hearts, Rechain of Memories en général. Et là vous allez me dire, tu me sens bien confiant aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui tu vas réussir à finir cet épisode ? Et bien tout ça une chose toute simple, c'est que je vous promets que cet épisode va peut-être durer 2h, il va peut-être durer 10h, il va peut-être durer 120 mais je vous promets qu'à la fin de cet épisode on aura terminé ce foutu jeu et qu'on aura battu ce foutu boss. Pour une première raison, c'est que vous le voyez, Riku est au niveau 66, c'est-à-dire que j'ai gagné près de 15 niveaux depuis la dernière vidéo. Et oui, c'est aussi pour ça qu'elle a pris pas mal de temps à sortir celle-là, déjà parce que ça m'a pris pas mal de temps à pouvoir vous la tourner parce que j'ai vraiment fait l'effort de faire du level-up, j'ai gagné près de 15 niveaux. Et aussi parce que je vais certainement avoir beaucoup de choses à vous sous-titrer si jamais je termine réellement le jeu, ce qui va être le cas. Je vais vous dire, il peut avoir 18 formes en sème, je m'en fous, je lui mets sa raclée aujourd'hui. Je vais pas me refaire avoir comme la dernière fois. Surtout que sur les 5 derniers niveaux que j'ai gagné, je ne pouvais plus rien augmenter. Enfin, je pouvais plus augmenter mes points de vie, plus mes points d'attaque. C'est-à-dire que je dois être full vie, full attaque. Le seul truc que je pouvais augmenter, c'était mes dark points. C'est aussi pour ça que je me suis dit que j'allais pas me faire plus de level-up. Parce que les dark points, c'est pas forcément super utile et indispensable. Mais en tout cas, apparemment, je suis full vie et full attaque. Donc là, franchement, il n'y a aucune chance que Ansem, j'arrive pas à le battre. Laissez tomber, Ansem, cette fois-ci, je me le massacre. Donc, de toute façon, la porte est déjà ouverte. Comme vous le voyez, il n'y a plus un seul sans-cœur. J'ai vraiment fait du génocide de sans-cœur, là, sur le coup. Donc, avec 15 niveaux de plus, on va éviter de refaire n'importe quoi comme la dernière fois. C'est-à-dire que je m'autorise une vie pour redécouvrir le boss et qu'ensuite, je vous finisse le jeu. De toute façon, j'ai bon espoir que la première forme du boss, qui est assez dure, les formes suivantes soient super faciles. Je pense que ça va être un truc comme ça. C'était comme ça dans le 1, si je me souviens bien. Après la première forme, Ansem, il était très facile. C'était comme ça dans la partie avec Sora. Donc, aujourd'hui, en plus, je suis de bonne humeur. Je suis en pleine forme. Donc, je vous propose, enfin, l'épisode final de ce foutu jeu. Allez, on se concentre un peu. On ne fait pas n'importe quoi. Ok, ça y est, je me suis déjà fait toucher bêtement. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne s'énerve pas, surtout. Surtout, on ne s'énerve pas. Ok. Oh non, mais c'est pas vrai. Bon, ok. Vous me laissez 30 secondes, je vous fais déjà une ellipse. Super. Bon, alors, nous revoici du début. Bon, alors, en fait, j'ai hésité un petit peu à finalement vous refaire toute l'intro depuis le début. Puis, je me suis dit que finalement, je n'avais pas dit n'importe quoi pour l'intro. Donc, je me contenterais de faire une ellipse. Je suis vraiment désolé. Vous l'aurez remarqué, le jeu a encore planté. C'est-à-dire que, heureusement, franchement, heureusement, mais dans un sens, heureusement qu'il a planté maintenant. C'est-à-dire, au tout début du boss, qu'il fasse comme avec Marluxia, avec ce rat. C'est-à-dire qu'il plante alors qu'il lui reste 3 pixels et demi de vie, quoi. Je préfère ça, franchement. Même si, bon, c'est assez saoulant, quand même. C'est incroyable qu'il y ait des bugs comme ça, quoi. En fait, disons que le problème, c'est que l'image, je l'avais frisé, mais en arrière-plan, le jeu, il continue à jouer. C'est-à-dire que je pouvais quand même jouer, même si l'image, elle ne bougeait plus. Donc, je pense que c'est clairement un bug d'émulateur. Ça, c'est le problème de l'émulateur. Il n'est pas encore 200% stable. Il est déjà bien entamé, je veux dire. On n'a pas eu trop de soucis. Mais là, malheureusement, on a de temps en temps des petits problèmes comme celui-ci. Donc, nous revoici maintenant au combat contre Ansem. Enfin, la première forme d'Ansem, de toute façon. Bon, allez. On se concentre, donc, disais-je. On évite de faire n'importe quoi. On prépare direct les brous-karts. Tiens ! Ça fait pas du bien, ça, hein, de se faire enchaîner. Tiens, encore un coup ! Con-Gordion ! Merde, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer quand même. Oh, oui, en plus, j'ai réussi. Parfait. Tiens, mange-toi ça ! Con-Gordion ! Non, je me suis fait toucher. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est pas grave. Oh, yes, parfait. Je passe au Dark Form. Faut remarquer que j'ai 34 dp. C'est-à-dire que ma Dark Form, je vais la garder un moment. Tiens, mange-toi ça ! Tu vas la bouffer, ma Dark Ora. Tu vas voir. Ouh ! Hé ! Oh, con-Gordion ! Allez, on va relancer une limite, là. Enfin, machin, hein. Vite, 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 vite. Oh, oui, parfait, ça a marché. Vanish ! Allez, encore un coup. Oh, oui. Oh, oui. Allez, ça, ça va encore lui faire mal, un coup. Rang ! Ah, zut. Il doit vous esquiver, ça. J'en douille. Allez, c'est pas grave. Oh, oui. Non. Non. Mais casse-toi. Fais des glissades, fais des roulades, fais quelque chose. Oh, oui, tiens ! Bon, j'ai fait n'importe quoi sur la fin. Mais alors, je l'aurais laminé, là. Ah, vous voyez que les cases n'y boitent plus sur l'essence. Bon, allez. Allez, maintenant, je suis chaud. Deuxième forme. Allez, allez, allez. Maintenant, moi, je suis chaud, moi. Ah, cinématique. Je vous laisse profiter. Ais-à-laïe. En-à-laïe. En-à-laïe. An-à-laïe. Ce n'est pas... le fin. Ta 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 ta... Je l'ai donné tout à toi. Ma peintre la lumière... Un jour... Un jour... Je vais retourner ! Sora... Kairi... Riku... Je sais que tu voulais faire ça... Mais tu n'as pas prévu d'avoir un peu de aide ? Ok... oui... Donc, Riku... Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas retourner ? Je ne peux pas retourner... Pas encore. Il est toujours ici... Il est vraiment fain... Mais... Je peux le sentir... Donc... Je pense qu'ils pourraient se rencontrer dans une façon... Que personne n'a jamais vu... Je me souviens... 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 Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est bon, Riku. Tu sais que tu ne dois pas me dire maintenant. Nous sommes des amis. C'est bon, Mickey. C'est bon. C'est bon, c'est la route à dawn. Ok, bon, alors je m'attendais clairement à pas qu'à ça. Je m'attendais à 2-3 trucs en plus quand même. Enfin bon, tant pis, c'est pas grave. Je me rends compte surtout, c'est que du coup, là, on est à 10 minutes de vidéo. Il va falloir que je vous parle un peu. Donc, je pense que je vais en profiter pour... Pour revenir un peu sur ce que je pense du jeu. Même si je n'ai rien préparé. En général, j'aime bien préparer un peu ce que je pense du jeu vraiment pour être pas trop à chaud sur le truc. Ouais, du coup, non, je ne vais pas vous parler de ça maintenant. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une ellipse et que je reviendrai dessus une autre fois. Enfin, je veux dire, maintenant, moi, je vais me taire. Je vais juste vous faire une ellipse de quelques jours pour moi, le temps d'écrire ce que je pense vraiment du jeu. Et on va revenir sur ces images pour que je vous explique vraiment ce que je pense du jeu. Donc, on fait ça tout de suite. Je vous fais un petit fondu en noir. Et on revient tout de suite. Bon, et nous revoici donc. Ou plutôt, me revoici. Ça va bientôt faire une semaine, en fait, que je vous ai fini le let's play et cette vidéo, en fait. Et bien, en fait, pourquoi j'ai pris tant de temps ? Déjà, bon, pour vous y sous-titrer comme prévu. Et c'est aussi parce que j'ai re-regardé quelques épisodes, enfin, quelques parties d'épisodes de ce long let's play. Et que, finalement, je me suis rendu compte que mon avis sur le jeu, vous l'avez déjà eu. Donc, je ne pense pas que je vais vous parler 20 minutes, là. C'est clair que je vais aller très vite. Puisque vous connaissez déjà mon avis sur le jeu, tout simplement. Si je devais vous faire un test rapide, vous savez que graphiquement, je l'ai trouvé très sympa. C'est vraiment dans la lignée de Kingdom Hearts. Ça reprend exactement les graphismes de KH2. Ça les améliore même. Et ça permet d'avoir vraiment un jeu Game Boy Advance qui a été parfaitement bien porté sur la PS2. Ce n'est pas du foutage de gueule de ce côté-là. En tout cas, ils ont parfaitement fait l'effort de bien porter sur la PS2 avec des très belles cinématiques. Graphiquement, donc, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça reprend tout ce qu'il y avait dans KH1. C'est peut-être ça le problème. C'est que les décors ne changent pas d'un pouce. On a tous les mêmes décors que KH1. C'est peut-être ça le problème. Mais en tout cas, ils ont été bien faits. Et ça, c'est appréciable. Alors, niveau musique, c'est un peu pareil. Vous n'avez pas eu beaucoup le temps de les entendre. Puisqu'en général, je baissais pas mal le son pour pouvoir surtout faire entendre ma voix. Parce que ça faisait beaucoup de bruit, les combats, en général. Quand Sora et Riku criaient ou les cartes qu'on activait, ça faisait beaucoup de bruit. Donc finalement, j'ai souvent coupé le son. Mais la musique, en général, à chaque fois, c'était la musique de KH1. Il y a aussi eu l'arrivée de pas mal de musiques de boss, surtout avec ce jeu. Il y a pas mal de musiques que vous m'avez entendu fredonner de temps en temps. C'est vraiment des musiques qui sont vachement sympas. Donc, niveau technique, je n'ai vraiment rien à redire de plus sur le jeu. Vous savez déjà mon avis. Vous savez aussi mon avis, l'avis que j'ai eu sur le scénario. Finalement, même le scénario, je n'ai pas grand chose à vous dire dessus. Puisque vous savez déjà tout ce qui s'est passé. Vous avez vu avec moi le scénario. Vous m'avez entendu râler sur la partie avec Riku. Qui était malheureusement pas assez inspiré. Le problème de ce jeu, c'est que le scénario n'était pas assez inspiré avec Riku. Enfin, le scénario était très bon. Je veux dire, le scénario avec les membres de l'organisation, il était très sympa entre Sora et Riku. C'est vraiment un groupe de méchants que j'apprécie tout particulièrement, l'organisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les font revenir dans quasiment tous les jeux de la série depuis le 2. Voir même dans tous les jeux de la série depuis le 2. C'est vraiment des personnages que j'apprécie beaucoup. Ça m'a vraiment plu de pouvoir les découvrir, ceux qu'on n'a pas pu découvrir dans d'autres jeux, ici. A savoir par exemple, l'Ark Sane tout particulièrement, qu'on ne voit que dans ce jeu-là. Donc, j'ai été content de pouvoir la voir ici. Il y a Zexion aussi, il ne me semble pas qu'on le voit dans d'autres jeux. Enfin, non, si, ce n'est pas vrai. Si, si, on le voit dans d'autres jeux. Il n'y a vraiment que l'Ark Sane que j'ai découvert ici. Et Marluxia aussi. Mais disons que le scénario, je vous ai déjà dit tout ce que j'en pensais. J'ai fait de même aussi pour... Comment dire ? Je vous ai déjà parlé de tout ce que je pensais du gameplay. C'est vraiment un gameplay qui est très riche. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que... Si vous souhaitez jouer au jeu, c'est vraiment le point sur lequel il faut se baser. Il faut vraiment jouer à ce jeu pour son gameplay. Le gameplay du jeu est vraiment excellent. Il est excellentissime, le gameplay. Ça, je n'ai vraiment rien à redire. C'est le même... On garde l'esprit des autres Kingdom Hearts en rajoutant le système de cartes qui rajoute un fond stratégique incroyable. C'est vraiment, vraiment le gameplay qui m'a le plus plu dans ce jeu. En fait, c'est un gameplay qui est à la fois stratégique et à la fois... Ça se joue vite, quoi. Ça se joue très vite, même. C'est-à-dire que c'est assez nerveux. Ce n'est pas un Final Fantasy où c'est des combats qui sont au tour par tour lent. Ce n'est pas un Kingdom Hearts de base où vous passez votre temps à marteler la touche bêtement sans rien faire de plus. C'est vraiment un jeu qui mixe les deux et c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans ce jeu. Clairement, c'est ce qui m'a vraiment le plus plu dans ce jeu. Après, par contre, il y a eu les petits soucis que je vous ai déjà dit. Il y a eu le souci du scénario qui était dans les mondes pas intéressant et qui répétait suite Kingdom Hearts 1. Le passage... Les scénarios dans les mondes avec Riku qui n'avaient aucun intérêt puisqu'il n'y en avait tout simplement pas. Donc, je pense que Riku... Ils ont vraiment fait du remplissage avec Riku. J'aurais vraiment préféré que Riku, ça dure deux à trois fois moins de temps mais que ça soit plus intense que ce qu'on a eu. Mais, en tout cas, la durée de vie du jeu, on ne peut clairement pas la contredire surtout avec ce let's play. Après, près de 50 épisodes de 30 minutes environ pour arriver à la fin du jeu. Je crois qu'on ne peut rien dire niveau durée de vie. La durée de vie est vraiment conséquente. En tout cas, niveau jeu, je n'ai rien à vous dire de plus. De toute façon, je vois qu'en plus, on est arrivé à la fin des crédits. C'est-à-dire que vous allez bientôt avoir un écran noir. Donc, je ne vais pas vous parler 20 ans sur un écran noir. Mais, niveau jeu, en tout cas, je n'ai rien à vous dire de plus. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Je ne vais pas vous parler 15 minutes puisque vous savez déjà tout ce que je pense du jeu. Il n'y a même pas de comparaison à faire finalement avec Final Fantasy puisque c'est vraiment, j'en avais parlé, mais finalement, c'est vraiment deux types de jeux bien distincts. Donc, je ne vais pas non plus faire ça. Je pense que je vais gentiment m'arrêter comme ça. Je vais finir sur let's play sur cette touche positive finalement puisque le jeu m'aura quand même vachement plu. Et vous le faire en let's play, ça m'aura aussi vachement plu. Vous faire les sous-titres et tout, ça m'aura pris du temps. Ça n'aura pas été facile tout le temps. Mais j'espère que ça aura vraiment servi à quelque chose et que pour les fans qui n'ont jamais pu découvrir ce jeu à cause du fait qu'il ne soit jamais sorti en Europe et en plus jamais sorti en français. Avant, bien entendu, KH 1.5 qui est sorti sur PS3 et ça, j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas y revenir non plus. Mais j'espère vraiment que le travail que j'ai effectué sur ce let's play vous aura plu. J'espère que ce let's play vous aura plu également. Une chose est sûre en tout cas, c'est que je ne pense pas refaire un jeu aussi long d'ici un moment. Est-ce que je vous referais d'autres Kingdom Hearts ? Ce n'est pas impossible puisqu'il y a d'autres Kingdom... Enfin, j'ai joué à tous les jeux de la série presque mais il y a quand même des jeux sur lesquels je pourrais potentiellement vous faire un let's play. Ce n'est pas impossible que je vous fasse un autre Kingdom Hearts. Rien que pour vous faire découvrir puisque le problème des Kingdom Hearts c'est qu'ils sont sortis sur plein de machines différentes et que par exemple l'épisode PSP, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu y jouer tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de PSP et qu'ils ne voulaient pas acheter une PSP juste pour ce jeu. En tout cas, les amis, c'est la fin de Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Donc j'espère que ce let's play vous aura plu. Moi, ça m'a plu de vous le faire en tout cas même si j'ai râlé à certains moments. J'ai même pas mal râlé à certains moments. Je le sais, la partie avec Riku finalement, elle était très longue sur la fin. Ça m'a vraiment saoulé. Mais bon, à la fin, c'était nettement mieux. Ça s'est réveillé sur la fin et heureusement. Une chose est sûre en tout cas, c'est que je vous recommande de jouer à ce jeu si vous n'y avez jamais joué. Surtout que maintenant que vous avez vu les cinématiques en français, normalement, vous devriez être capable de les comprendre même si vous n'êtes pas doué en anglais. Franchement, vous avez vu, c'est pas très compliqué à comprendre. Si j'ai réussi à vous faire des sous-titres, c'est que c'est pas très compliqué à comprendre. En tout cas, moi, je conclue ici ce let's play. Peut-être que je vous ferai deux épisodes supplémentaires comme je vous l'ai dit avec toutes les cinématiques de Riku et de Sora. Mais ça, ça va pas arriver avant un bon moment parce qu'il faut que je reprenne tous les sous-titres et ça va me prendre des jours entiers. Donc, je vais pas vous y faire dans l'absolu mais c'est possible que ça arrive bientôt, enfin, plus ou moins dans un bientôt plus ou moins proche, disons. Donc, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine et surtout, d'ici la prochaine et pour les autres let's play, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501